Fondation Maison RT 2012 Zone Sismique Pour commencer les fondations de cette maison de 19,30 mètres sur 10 mètres de côté, il faut, dans un premier temps, faire le terrassement. Le but étant de planifier le site, car il y avait une délibération relativement importante. C'est donc avec des moyens importants que cela a été effectué. La grosse pelle mécanique n'a pas été de trop pour cela. Le volume de terre et pierres mélangées était impressionnant. Lorsque la pelle mécanique n'a plus suffi devant les zones compactes de rocher, après avoir débarrassé le chantier de toutes ces tonnes de gravats, il a fallu utiliser le brise de roche hydraulique. La planification terminée et le chantier nettoyé, nous avons mis en place des chaises pour implanter et traper les fondations. Une autre pelle mécanique plus petite, avec un godet de 50 cm, a été nécessaire pour creuser les fondations en alternant brise de roche et godet. Ceci fait, nous avons tracé, à l'aide d'un niveau à haut, la hauteur de remplissage des tranchées à atteindre avec le béton. Ce sont les repères que vous voyez ici. Ensuite, nous avons ferraillé conscientieusement en utilisant les fers à béton appropriés, les renforcements nécessaires, et nous avons implanté précisément tous les poteaux d'angle, ainsi que les poteaux d'ouverture, portes des fenêtres. Tous ces poteaux monteront successivement à chaque étape de la construction jusqu'à la dalle des combles. Tout est prêt maintenant, nous allons pouvoir couler le béton. Nous allons calculer au plus près le volume de béton nécessaire. Il est environ 67 mètres cubes. Le moment est arrivé, la pompe se mette en place, il faudra déployer complètement les bras de la flèche pour atteindre le point le plus éloigné des fondations. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. La première toupie est arrivée. Le béton commence à couler. C'est un béton dosé à 380 kg de ciment au mètre cube. La consistance et la couleur du béton me paraissent convenir à ce dosage. Le béton a une fluidité parfaite. Il découle par gravité et remplit une grande portion de tranchée sans avoir besoin de déplacer la buse. C'est parti. 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 C'est parti.